Oh, que t'es jolie. Oh, tais-toi. Tais-toi donc, mais tais-toi donc. Salut à tous, c'est... C'est moi ? Ah oui, c'est toi. Salut à tous, c'est... Yves. Et moi-même, pour une nouvelle vidéo. Prime One Studio. Aujourd'hui, crossover de fou, Predator, mélangé avec Dragon Ball. C'est le Sengoku Predator. Non ? Non. Ça n'a rien à voir ? Rien à voir. Rien à voir pourquoi, Sengoku ? Bah oui, mais ça sort d'un comics, d'un comics Predator. Ah non, c'est Sengoku, c'est pas la même chose. Ok, Predator, comics. T'as déjà, toi, un Predator que tu devais amener, mais que t'as pas pu. Non. Parce que la voiture n'était pas assez grosse pour mettre Jon Snow et le Predator dedans. Pourquoi ? Alors, à la base, je l'avais acheté pour moi. C'était pour Bibi. C'était pour moi. Et puis au final, Yves me dit, tiens, il m'intéresse quand même bien le Sengoku. Et puis je me suis dit, putain, moi, ma restriction de collection au niveau des pièces, et surtout que j'attends d'ici quelques mois le Predator un tiers, Jungle. Qui va être une folie. J'ai dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de doublons ou autre ? Donc, Yves est intéressé. Je me suis dit, bah écoute, faisons-lui plaisir et laissons-le à quelqu'un qui pourra en prendre bien soin et qui kiffera le perso. Pourquoi, toi, ce mélange médiéval samouraï avec Predator ? Bah déjà, comme t'as bien dit, j'ai déjà un Predator comics, le Big Game. Donc, ce que moi j'aime, c'est vraiment les anciens comics de Predator. J'en ai quelques-uns à la maison. Et Predator, c'était toujours une licence qui m'intéressait beaucoup. Mais je voulais pas me plonger encore dans cette licence. Voilà, t'avais mis un pied et là, t'as mis le deuxième. Voilà. Mais l'idée, c'était parce que dans ma salle de collection, j'ai vraiment deux piliers qui montent haut et j'ai le Big Game sur l'un pilier et donc le Sengoku, il va être sur l'autre pilier. Donc, j'ai deux Predator comics qui surveillent un peu ma collection. Ah, pas mal. Visuel de la boîte, on est sur du format un quart. Si je dis pas de bêtises, Premium Masterline, c'est bien ça. Sengoku Predator, le visuel d'une des possibilités d'exposition de cette bête de ouf. Bête de ouf. Bête de ouf. Et le cross entre Samouraï et Predator match quand même plutôt pas mal. Et ça, tu sais aussi que je kiffe ce cross avec le Joker Samouraï. Ça va bien aussi. Les précautions habituelles. Predator, par contre, on est sur le logo du film, premier du nom. Et on a également une architecture derrière du dorsal du Pred. Une image visuelle encore plus belle. Tu imagines un art print comme ça, effet métal, un peu comme les aluminium HD. Tu vois, truc de fou ça. Les boîtes de Prime, il n'y a pas à dire. Les boîtes de Prime sont vraiment les plus belles boîtes existantes dans le commerce. Rouge avec le Pred qui est là, bouche ouverte. Et on revient encore sur le dorsal. Qu'avons-nous au-dessus mon petit Yvos ? Nous sommes à l'envers. À l'envers. Ton nom, nous avons le logo. Il n'y a que 200 exemplaires de ce Predator en version exclue. Je pense que la version régulière, c'est 100. D'accord. Donc, en total, on a un tirage de 300 qui est que dalle. Ici, on a le numéro 160 sur 200. Predator, Prime One. Et en dessous, rien du tout. Montage. On est parti sur la base. Je te laisse lever mon petit Yves parce que j'ai mon problème de tendinite de bras qui me fait souffrir. Predator, Sengoku, 160, 200 EX. Et puis, les inscriptions qu'on retrouve sur le casque du Pred. Bon, le parlement, mon petit. Pour une fois, je trouve que c'est une très jolie base. Prime One qu'ils ont construit là parce que ça sort de nulle part. Ça semble être un vaisseau de Predator. Mais ça aussi, les éléments de la statue sur l'armure du Predator. Donc, peut-être que c'est un mix comme ça. Oui, c'est vraiment une base interprétée. Vraiment samouraï, des pointes. Beaucoup de gold. L'aspect pierre, je trouve qu'il n'est pas dégueu. Non. À certains endroits, il pourrait en donner un peu plus de texture. Mais ça va. Les crânes sont très jolis. Ils sont sculptés l'un à l'autre parce qu'il n'y a pas un qui est identique à l'autre. Ici, il manque des dents. Là, il manque des autres parties. Ici, il est splaté de sang. Éclaté de sang ou autre. Les petits cornes qui donnent du volume encore, c'est joli. La base est vraiment très jolie. Puis, le contour en espèce de colonne vertébrale d'humain, de prédateur, de samouraï, de je ne sais pas quoi. En fait, c'est comme la protection dorsale. Très, très, très beau. Le corps. Le corps de la bête. Le cadrage, il va monter. Il y a une lance de ouf. Ouf, putain. Et puis, les couleurs, c'est du pur virtuel des villes. Voilà. C'est rouge et noir. C'est rouge et noir. Non, c'est une armure qui… Pose et puis on en parle. Pose. Oui, mais le dessus, on va faire tourner en même temps. C'est facile. Hop, tourne. Voilà. Allez, je te laisse m'en parler, du coup. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un corps qui en résine. Et il y a aussi des éléments mix média. Donc, on a un peu de tissu là. À la cordelette. Voilà. Et puis, il y a différents types de couleurs. C'est un rouge très usé. Oui. On voit qu'il a déjà mené beaucoup de combats, le samouraï. Et ça aussi, on va avoir un raccord sur les têtes. Donc, ça, c'est vraiment bien fait. Cet aspect vieux. Et voilà, sinon, il a une armure de ouf avec tous les pointes en or. C'est vraiment une armure très agressive. La partie devant ici, donc, il y a tout en pointe par devant. Les lames ne sont pas en métal. C'est du métal. Ah oui, c'est du métal. Mais c'est vrai que le vernis qu'ils ont mis dessus, on aurait l'impression que c'était de la résine. Donc, les lames sont en métal complètement ressorties. Il n'y a pas de lames alternatives plus courtes à devoir mettre sur la statue. L'arrière, on retrouve donc ce que disait Yves. La colonne vertébrale avec toutes les pointes. Pas mal de petits cordages accrochés, juste du détail. C'est juste du détail, mais c'est en vrai cuir. C'est du cuir, ça. Ça, c'est du cuir. C'est des courtes. En tissu. Et puis, par contre, cette partie-là, moi, j'aurais aimé l'avoir. Et puis, il termine la même jupette en résine. Je ne vois pas le sens. Donc, pourquoi soit la faire entièrement en résine ? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, bordel. Devant, ils l'ont en mixe de tissus et derrière, il y a une résine. Après, elle est ici. Tu vois, ici, c'est encore du tissu en dessous. Mais je ne vois pas l'intérêt. C'est une deuxième, en fait. Parce que la partie haute, elle est en... Ouais, cette partie-là. Et puis, en plus, elle n'est pas super bien définie sur le dessus. Après, l'arrière, c'est un peu bâclé partout. Donc, si tu regardes, par exemple, ici, tu vois qu'ils ne sont pas amusés à texturer et tout. C'est usé. Moi, non, ça ne me gêne pas, ça. L'appareil, tu veux dire le brassard ? Non, ça ne me gêne pas. J'aurais aimé un peu plus de texture, tu vois. Le bras du Prédator, c'est propre. Ça, c'est cool. Ça, c'est aussi du plastique, je dirais. C'est pour le tuyau, ouais. Et puis, j'adore cet effet oxydé sur l'armure. Le ver d'âtre appliqué ici sur le top. On voit que le métal a travaillé avec le temps. Non, un travail de dingue. Les bottes. Les bottes, c'est... Oxydées aussi de ouf sur les côtés. Tu vois, tout le ver, tout l'espace. Elle est vraiment agressive. Et c'est ça qui plaît dans le design. C'est ça qui m'a fait craquer lorsque je l'avais acheté. Et on remercie également, comme d'habitude, Florian. J'ai oublié de le remercier en intro. La statue vient de chez Derivstore. Donc, si vous en recherchez, il se peut qu'il en reste encore. On vous mettra les liens. Mais on vous en reparlera tout à l'heure. Donc, elle vient de chez Flo-Flo. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai précommandé chez Flo, c'était vraiment cet aspect très point, très agressif qui me plaisait. Et puis, moi, j'aimais aussi tout ce qui est samouraïs et autres. Et ce crossover de Predator qui a certainement existé également à l'époque des samouraïs. Puisqu'ils sont intemporels. Et ils ont traversé et traversé les époques. Aussi bien le futur que le passé. Donc, c'est vrai que ça matchait bien. Et le comics, justement, en parle largement. C'est des pôles de ouf. C'est vraiment typé féodal de ouf. C'est massif, oui. C'est féodal de ouf. On continue ? Carbons-nous. Alors. Il y a un canon plasma, je crois. Un petit prédateur qui se doit. Mais je pense que le canon, il faudra le mettre en dernier. Vu que la chevelure. Donc, ici, c'est comme un petit katana, un amouraï. Donc, il se met à l'arrière pour finir un peu. OK. Donc, double, double, non, katana simple. Katana simple ici dans le dos. Chat à venir attraper derrière. Avec la bonne position qui permet de la sortir, je trouve ça. Top. Voilà, petite cordelette en ouf. Là, il y a un petit cordelette brune. Ça apporte quand même quelque chose. On continue. Qu'avons-nous ? Un petit élément de décor encore de base. Ça se pose simplement, ça ? Colonne vertébrale. Un petit pex. Ah, OK. Un pex. Ici. Ouais. Après, ça, c'était une pièce qui... OK. Ouais, ça rajoute du volume. C'est bien. Non, c'est bien, ça. Alors, décor basse, on a terminé. D'accord. Donc, tu veux continuer avec quoi ? Avec... Ben, les mains alternatives et puis on va assembler les têtes. On n'a pas de mains alternatives. Donc, avec ce prédator, on a juste une position. D'accord. Et il n'y avait pas une main avec un crâne, une main sans crâne ? Si. Alternative, alors ? Non, non. Mais tu ne peux pas l'exposer sans crâne. C'est ça que je voulais dire. T'avais... De toute façon, c'est impossible de l'exposer sans crâne. C'est... Ça, c'est comme le prédator intérieur jungle. Dans la main, le crâne avec la colonne vertébrale, c'est impossible de l'exposer sans. J'ai aussi mon big game comics, j'ai aussi avec le crâne arraché. Et là, l'effet sang qu'ils ont fait. Oui, même ça spittait sur la main. Tu vois, ils n'ont pas juste fait le fait qu'ils le tiennent. Il a vraiment du sang bien spitté dans l'intérieur. Et puis, le crâne, ils ont fait un système... Et c'est phénoménal. Et le sang est super bien utilisé. C'est du sang bien coagulé, bien rouge. On voit vraiment la colonne avec tous les morceaux de chair qui sont restés. Ça, c'est typique des prédators. Ça, c'est impossible de ne pas... Voilà. Même si ça avait été en paix additionnelle, il est impossible de mettre une main fermée et de ne pas mettre ce truc de ouf. Ce truc de ouf, si ça rentre. Ah, d'accord. Ça va plus incliné comme ça. Ah oui ! Oui ! Oui ! C'est beau ! On dit oui ! Et là, on voit aussi, je n'avais pas remarqué, il détruit un des crânes avec son pied. En arrivant dessus, oui. Donc, il s'emballe avec de tout ses victimes. Avec son pied. Grosse arme de folie encore. Non, ça, c'est la lance. Qui est en deux morceaux. C'est une lance en deux morceaux. Même chose, l'aspect féodal de ouf avec les spikes, etc. La main tachée, typée léopard, les griffes sont super bien faites aussi au niveau de la main du prédator, qu'on voyait peut-être un petit peu moins là, parce que c'était moulé dans le crâne. Tandis que là, la griffe du pouce, elle est totalement séparée. Et donc, on a l'autre partie basse qui vient s'emboîter. Alors, il doit y avoir, à mon avis, un sens comme ça pour bien... On ne voit pas la jonction du tout. Ouais, ça, ça porte de la hauteur. Alors, il faut la planter dans quelque chose. Elle a une... Ok. Voilà, comme ça. Et puis ici... Ah, j'ai un petit... Il fallait peut-être la mettre avant d'emboîter. Est-ce que tu vois, j'ai un tout petit jour. Je vais faire comme ça en le levant un peu. Voilà. La prestance d'une impasse. Effectivement, je me souviens pourquoi je l'avais acheté. Je me rappelle pourquoi je l'avais pris comme ça. Donc, tu vois, comme j'ai dit, qu'il va surveiller ma collection. Donc, lui, avec lui, tu ne vas pas te chercher des problèmes. Il est musclé de ouf. Il est plus musclé qu'un jungle ou autre. Tu as vu les abdos et autres, les cicatrices. Les cicatrices. Là, ici, tu vois les veines. Ah oui, non. Le travail. Le travail de peinture. Si j'ai un prédateur intérieur, jungle, on a vu les photos. On peut se dire qu'il est très, très bien réalisé. Mais si j'ai déjà quelque chose de similaire à ça, j'adore la peau. La peau léopard qu'ils lui ont apporté partout. Tu vois, les petits straps ici en cuir, ça donne super bien. Ça fait du volume. Ça apporte quelque chose. Là, elle est montée. Il ne reste plus que les têtes alternatives. C'est ça ? Voilà, c'est ça. OK. Eh bien, donc, trois têtes alternatives. Trois têtes. C'est la version exclusive. Voilà. Donc, la version exclusive, c'était quelle tête qu'on avait en plus ? C'était la tête décasquée. Donc, pour moi, ça ne valait pas trop la peine de le prendre. Moi, j'avais pris le X parce que j'aimais la tête décasquée. Tu vois alors les différents goûts de couleurs et tout. Ouais, là, le prédateur avec le casque samoura, on va le montrer, c'est super joli. Mais pouvoir avoir la possibilité également. Mais il n'y avait quand même pas deux têtes dans la régulière ? Si. Si, il y avait deux dans la régulière. C'était les deux casquées. Ah, deux casquées. Et la X, c'était la non casquée. Ouais, tu vois la possibilité quand même de pouvoir exposer la tête non casquée sur un préd. On aime quand même bien avoir le... C'est ça que moi, sur mon intérieur, je ne sais pas du tout comment je l'exposerais. Est-ce que c'est avec le casque ou sans ? Donc, je ne sais pas du tout comment je vais exposer. Mais l'avantage sur la version intérieur, et qu'ici, on n'a pas, c'est que sur la version intérieur, on a des bustes supplémentaires où on peut exposer les têtes qu'on ne l'expose pas. Là, c'est le petit critique. Avec mon big game que j'ai, j'ai la tête décasquée. Donc, pour moi, celui-là, il va finir en tête casquée parce qu'avec l'armure, c'est tellement beau que moi, je n'avais aucun intérêt de le mettre décasquée. Le problème qu'il y a souvent avec les statues Predator et surtout chez Prime, beaucoup ont eu le problème avec le big cover, le big game cover. C'était les cheveux qui prenaient une forme dans le transport et qui ne s'emboîtaient pas. Et j'ai même vu un YouTuber, c'est Mister X, je pense, qui a fait tomber carrément sa tête parce que les cheveux appuyaient et ne faisaient plus la stabilité. On va voir si ça s'emboîte bien ici, auquel cas, j'ai mon arme fatale, de toute façon. Onigo, qu'est-ce que tu veux mettre d'abord ? D'abord, on va mettre la version exclusive, on va mettre la tête décasquée. Ok, ça va. On te travaille ? Oh là là là. Moi, c'est un animal, c'est une bête qui m'a toujours fait fantasmer depuis petit dans le cinéma. Je suis fan des prèdes du film, forcément d'origine, avec Stallone. Ça, les gens diront dans les commentaires. Ah putain, il dit qu'il est fan. Attention, il faut prendre la voix du héter. Ah, il dit qu'il est fan et il ne sait même pas que c'est Jean-Claude Van Damme qui joue dans le film. Ah mais oui, en plus, c'est vrai. Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui ne le savaient pas, devait jouer le rôle du prédator. Ah ça, je ne savais aussi pas. Le costume était tellement dégueulasse et il n'allait pas. Et monsieur s'est plaint sur le tournage qui faisait trop chaud, qui faisait trop humide et autres. Ils ont fini par le remplacer par l'énorme acteur black, si je ne dis pas de... Non, je ne peux pas dire black. Putain, je ne dis pas black. Le très, très grand acteur afro-américain qui a donc endossé l'armure. Mais à la base, c'était Van Damme qui devait jouer le prédator. Alors, j'ai appris quelque chose de nouveau. Donc voilà, blague à part, effectivement, ce n'est pas Stallone, c'est Chuck Norris qui joue le rôle de Dutch. Donc, ici, réalisation. Alors, c'est magnifique. Franchement, tu reconnais toute la badassitude et l'horreur d'un prédator. Les mandibules, le paint est exceptionnel au-dessus. L'aérographe, toutes les parties. Léopard, impossible de ne pas exposer une tête pareille. Il est vilain. Les dreads fonctionnent bien. Partie noire qui fait un petit dégradé sur du gris sur le bas. On a tous les petits bijoux également sur les dreads. Non, top. Top de chez top. Je te laisse voir et puis on regarde si ça s'assemble bien. C'est ça le petit détail que j'adore sur cette statue ou sur cette tête prédator. C'est ce que tu viens de dire. Le dégradé. Le dégradé gris. Parce que vu que c'est un samouraï, il est vieux. Avec son armure, on voit qu'il est bien oxydé, bien usé. Donc ça, c'est un prédator qui a déjà tué beaucoup d'ennemis. Pas de bataille. C'est la bataille propre. Franchement, la bestialité, elle est ouf. Dommage de ne pas avoir un petit buste. À exposer sur les dreads, je n'ose pas imaginer que ça peut casser. Mais avoir un petit buste au moins pour pouvoir exposer, ils auraient pu faire un truc simple. Pas forcément un demi-tron. Mais au moins un petit buste à la con. Parce que c'est con de devoir le laisser. Parce qu'exposer comme ça, ce n'est pas possible. Non. C'est trop fragile. Ça ne tient pas. J'ai vu des personnes qui ont mis les têtes ici. Oh non, ça peut casser. J'ai trop peur. Alors, voyons voir justement si ça s'emboîte bien. Normalement, on n'a pas de souci. Tu vois, ils ont laissé ici un peu de jour. Mais qui ne dérange pas. Je préfère qu'ils le font comme ça. Que si tu as des dreads cassés. Alors, si tu le regardes de face, comme ça. Il regarde un petit peu sur le côté. Il fait prestance. Donc, plus ça a exposé sur la pointe devant. Plus ça a exposé comme ça. Pour toi. Tu vois ? Pour l'avoir en face. Vraiment pointe devant. Ça, c'est parfait. Donc, exposé plus comme ça. Pointe en étoile. C'est la direction que Premoine a choisie. En regardant le... Tu vois ça ? Oui, les deux points de chaque côté qu'il vient de montrer. Et cette pointe-là vers devant. Et là, il est en trois quarts profil bien... C'est une pose badass de ouf. C'est une pose vraiment bien posée. Tu vois ? Cette lance, elle est magnifique. Oui, oui. Monte-moi de voir en face. Comme ça. Je regarde. Hop. En mettant comme ça. Oui, non. Il en impose. Il en impose. Tu vois qu'il est fier. Qu'il est conquérant. Qu'il vient de livrer bataille. Il a la crâne d'un humain qui vient d'arracher carrément de son corps. Et il en impose. Donc, on a oublié par contre le petit canon plasma. Donc, le petit canon habituel. Dans les mêmes couleurs. Rouge et noir. Hop. Et lui, il va venir se mettre juste ici. Dommage, un petit light-up comme le Predator Jungle. Clic, clic. Pour pouvoir l'activer. Après, je t'avoue, sur le mien. Ah, je n'avais pas vu ça. Ils ont même mis le brassard télécodé sur le côté avec des inscriptions dessus. Ça, très joli aussi. Sur le mien, le Predator, le Bicame, je ne mets jamais le light-up. Ah, il y en a un dans le Bicame ? Ok, d'accord. Mais tu dois mettre tes petites piles et tu dois toujours pousser le bouton. C'est chiant ça. Alors, est-ce qu'on doit retirer le plasma ? Oui, on doit retirer pour changer les têtes. C'est flippant quand même de manipuler les dreads dans les mains. On a l'impression d'avoir peur de craquer et d'éclater quelque chose en les touchant. Donc, il faut faire gaffe quand même. Alors, tu veux la semi-casquée ? Donc, on a la partie supérieure du casque, mais la faceplate, elle n'est pas. Ah, d'accord. Donc, même si ça avait la régulière, tu voyais quand même la gueule du Predator. Oui. Ok, je ne vous souvenais pas, tu vois. Eh bien, la semi-casquée. Ok, donc la semi-casquée. Oui, donc si on ne veut pas totalement décasquer, on a quand même une possibilité. Ah oui, d'accord. C'est celle-là. Oui, mais je n'aime pas. On va voir fini avec... Ah oui, il manque une pièce devant. Ok, d'accord. Il manque une pièce à l'arrière et une pièce à l'avant. À l'arrière ? Ah oui, à l'arrière ici. Ok. Ça va bien finir. Ok, d'accord. Ok, c'est la partie qui vient... Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Effectivement, il manque encore. Je me dis, il manque quelque chose devant. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est vraiment le casque féodal de ouf de samouraï. Ah oui. Rouge, noire, la peinture, elle est oxydée aussi. Elle est sublime. Le petit trident, là, par devant. Mais ça fait un peu casquette. Je pense que c'est mieux quand il a la face avant masquée. C'est ça, la tête que j'aime le moins. Oui, ça fait casquette. Le mélange, je trouve qu'il ne va pas trop bien. Bon, ça, c'est une tête pour des personnes qui sont indécis. Voilà, qui sont mi-figue, mi-raisin, qui se disent, je veux voir la face et je veux le casque. Non, tu vois. Oui, mais c'est beau. Oui, c'est beau, mais ça fait casquette. Non, pour moi, comme je dis, ça, c'est la tête que j'aime le moins des trois. Comme d'hab, vous nous dérivez dans les commentaires lesquels vous préférez. Comme d'habitude, et on met le petit canon plasma, hop, juste ici pour finir. Voilà, après le traitement de les mandibules bien gérés, le visage, etc., tous les shadings, ça, c'est super propre. J'aime bien également le casque, mais qui ne couvre pas pour moi tout le visage. Troisième possibilité, on va retirer le petit canon de nouveau et la tête préférée de Yves. Alors là, Prime One, ils n'ont pas fait des économies. Ils nous offrent encore une deuxième paire de la face avant et de la face arrière. Donc, en principe, on ne va pas gueuler si Prime nous donne des pièces en plus, mais ça ne vaut pas la peine, tu vois. Parce que comme tu n'as pas de stone pour exploser les têtes, donc ils ne pourraient aussi mettre qu'une paire des deux, ça suffira. Mais bon, ils ont fait, donc on va dire merci. Au moins là, ça c'est... C'est Iron Man. C'est un Iron Man Predator, ouais. Avec les yeux noirs. Sans mettre tout ça, etc., t'as l'impression d'avoir un casque marque 5, celui du Racing, tu vois, rouge et argent. Mais beaucoup plus badass. Ah, c'est comme oui, non, ah bah oui, t'as vu les deux pointes devant, quand on le tue. Là, ici, les deux pointes qui ressortent, on dirait un casque, un casque de moto carrément, un truc de fou. Des petits spikes devant. On va compléter. Le design casque Predator qui est bien respecté, la forme initiale. Oui, 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 la faceplate du Pred, les petits bijoux et autres. Et là, pareil, on vient terminer avec le trident. San Kukai, c'est la bataille. Ça, c'est les vieux, les boomers comme moi, parce que San Kukai, pour la plupart des gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Non, c'est parce que c'est San Kukai. C'était un vieux truc genre Bioman ou autre. Mais, par contre, je connais Master of the Universe. Ah, ça va, c'est déjà ça. Tu prends des points, là. Ok, ça s'emboîte bien. Le petit fusil plasma, pareil. Oui, oui, là, je comprends, c'est comme ça. Ok, je suis d'accord que la tête bonus, au final, elle est bien, mais ça, c'est folie furieuse. Ça, c'est la folie furieuse. Je vais aller voir de devant, tiens. Je vais voir ce que vous voyez, vous, les petits viewers. Je me mets derrière la caméra. Voilà, je tourne un petit peu vers moi dans l'autre sens. L'autre sens, l'autre sens. Effectivement, c'est bien que je l'ai vendu à Yves avant de la déballer. Sinon, je ne pense pas que je l'aurais vendu. Parce que c'est quand même une puissée de pièces de ouf. C'est un prédator, mais qu'est-ce qu'il est ouf, quoi. Qu'est-ce qu'il est ouf avec ce casque ? Qu'est-ce qu'il est ouf ? Je viens vous rejoindre. Je reviens. Ah ouais, non, 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 non. C'est du design. Tout ce qui est comics en préd, comme le big game que tu as, il est bestial de ouf aussi. Tu vois vraiment que lui, c'est un tueur animal. Il n'y a plus rien du tout, quoi. C'est pour ça, moi, je suis plutôt team comics prêtre que team film. J'ai quand même bien aimé les films. Mais si je devrais choisir, c'est toujours comics. Parce que, voilà. Non, non. Voilà à quoi ressemblait le Sengoku Predator. Un petit tease. Quand je viendrai avec l'autre Predator, j'ai les anciens comics Predator. Donc, je vais les amener aussi. Comme ça, vous avez une petite idée. Ce sont des comics qui datent quand même de loin. C'est des années 84. La majorité et les dessins qui sont à l'intérieur, c'est vraiment beau. Et voilà, je pense que ça pourrait être intéressant pour tes abonnés. Pour nos abonnés. Ça fait partie autant de la chaîne que moi, bien sûr. C'est notre chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Quelle tête vous préférez ? Casquée, semi-casquée, complètement découverte. Le design. Tu n'as pas de pièce alternative, pas de bras supplémentaires ou autre. On s'en fout. Au final, on a une pose. C'est ce qu'il faut. Mais la pose, magnifique. Tu as ça qui sont sortis. Sortis. Tu as la colonne. Tu as l'énorme lance. Le socle est super bien traité. Le design féodal tout autour avec les petites pointes. Magnifique. Sublime Predator. Comme un conquérateur, tu vois, avec cette lance. Donc, c'est ça qui est bien. Parce que je pense que s'ils l'auront mis avec juste un brin au long du corps, ça n'aurait pas fait la même pose. Folie. On attend vos commentaires et votre avis sur le crossover, sur tout ça, juste là, en dessous. Si vous la recherchez, regardez s'il en reste de stock chez notre ami Florian. Je vous mets les liens dans la description si on est encore en stock. On était à 1 700, 1 800 ? Oui. C'est ça ? Dans ces eaux-là. 1 800 euros pour du 1 quart, 3 têtes ou autre. On est quand même sur la tranche haute chez Prime One Studio. Je dirais que 1 300, 1 400 aurait été pour moi le juste prix pour ce type de statut. On sait que tout a augmenté. 1 500, 1 600. 1 700, 1 800 alors. C'est un 1 600, c'est un 1 800. Non, mais... 1 300, 1 400, je trouve qu'on était quand même sur du 1 quart. Donc, on se rejoint au max 1 500. 1 500, voilà. C'est ça. Il y a un petit peu trop sur la facturation de Prime à 1 800. On commence à dépasser un petit peu la tarification que vaut pour moi la statut. Mais bon, si vous aimez, on vous met les liens juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. N'oubliez pas, comme ça, quand on sort quelque chose sur la chaîne, vous êtes alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur cette dernière. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez voir toutes ces vidéos d'avant-première, et actuellement, il y a plus de 80 vidéos d'avance. J'ai tout vu. T'as tout vu ? T'as tout vu. Mais il n'a pas encore vu celle que j'ai tournée hier ? Non. Donc, messieurs les figurines, c'est moins ce que tu kiffes, mais tu les regardes quand même. Oui. Donc, plus de 80 vidéos d'avance, autant vous dire qu'il y a de quoi faire pour ce petit abonnement à 1,99€ par mois. Et puis, si vous voulez aider la chaîne, vous avez le SuperTanks également, afin de pouvoir sponsoriser toute ma collection. Non, quand même pas. L'instant, les gens vous disent... Afin de m'aider dans le travail que je réalise journalièrement pour vous tous les soirs à 19h30. Merci, Yves, pour cette découverte et nous m'avoir accompagnée. Merci déjà pour la possibilité de la statue et merci pour la découverte. C'était... Prestance de ouf, prestance de ouf. Petit visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501